Pour le numéro 2, page 24, trace la droite D passant par les points A et B. Alors, il faut mettre la règle sur les points A et B. Sur les points. Voilà. Alors, il faut tracer maintenant la droite. C'est une ligne illimitée. Voilà. Maintenant, trace le segment BC. Il faut tracer, baisser un segment. C'est une ligne limitée. C'est une ligne limitée. Alors, il faut mettre la règle maintenant sur les points B et C. Voilà. Et il faut tracer le segment. Attention, le segment. Alors, du point B jusqu'à point C. Tout simplement, il faut relier B et C. Maintenant, peut-on mesurer la longueur de A, B, de la droite A, B ? Explique. Est-ce qu'on peut mesurer cette droite ? Non. Pourquoi ? Car c'est une ligne illimitée. Alors, tout simplement, il faut écrire non car A, B est une ligne illimitée. Est-ce que ça veut dire illimitée ? C'est-à-dire, elle ne se termine jamais. Voilà. Maintenant, donne la mesure du segment BC. Alors, il faut mesurer. Lorsque je vois le mot mesure, il faut utiliser la règle. Il faut mettre la règle sur les deux points B et C. Il faut commencer par le zéro. Le zéro sur le point B. Alors, il faut mettre le chiffre zéro sur le point B. Alors, tout simplement, il faut mettre le chiffre zéro sur le point B. Et il faut mettre la règle sur le segment BC. Comme ça. Regardez. Zéro sur le point B. Et il faut regarder. Zéro. Un. Deux. Trois. Attention mes élèves. Regardez. Trois. La tirée ici, c'est trois et demi. Alors, trois virgule cinq. Encore trois virgule six. Après, trois virgule sept. Alors, le point C se trouve sur trois virgule sept. Alors, c'est la mesure du segment. Alors, il faut écrire maintenant que BC est égal à trois virgule sept centimètres. Voilà. Merci pour votre attention et au revoir.